L'Azawad, c'est un territoire grand comme la France, la Belgique et le Luxembourg. Il y a principalement quatre communautés. Il y a les Songhaïs, les Peuls, les Arabes et les Keltamachèques. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sud du Mali, parce que c'est une zone sahélienne, désertique. Ce sont des populations qui ont cohabité ensemble et qui sont si éloignées de la capitale Bamako qu'il les a abandonnées. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui entre nous, c'est de ne plus être sous les juges de l'État malien. Nous sommes différents du reste du Mali, de l'autre partie qui a annexé notre État, l'État de l'Azawad. Alors, l'État malien, qui est indépendant depuis 1960. Nous avons été annexés par l'État malien à partir de 1960. Et depuis 1960, il y a régulièrement des massacres des populations civiles de chez nous. Il y a un abandon, il y a une corruption, il y a un manque d'éducation, un manque de santé, un manque de développement, qui est aussi la base permanente de nos revendications. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'État malien, qui n'a pas pu régler ces problèmes, qui n'a pas pu protéger la population, qui l'a laissé aussi entre les mains des terroristes d'Al-Qaïda et de ses alliés, ne pourra plus encore compter sur sa propre armée, qui n'existe quasiment que de nom, qui n'a pas pu sécuriser notre territoire. Il faut que nous arrivions maintenant à trouver une autre solution que d'être dans un État failli. Nous sommes en belligérance avec Bamako et nous sommes en train de négocier pour obtenir un statut juridique et politique pour la Zawad. Et ça se passe à Alger, avec comme médiation internationale l'Algérie comme chef des files, mais aussi il y a l'Union africaine, l'Union européenne, la CDAO, les Nations unies et les pays limitrophes de la Zawad. Donc nous voulons obtenir un statut qui puisse nous permettre de nous autogérer, de pouvoir aussi travailler notre territoire, développer notre territoire et d'être en fait libres chez nous. Alors, une fois que nous aurons le statut juridique et politique de la Zawad, nous comptons mettre un système de gestion démocratique qui permette à chacun de pouvoir trouver sa place et de faire tout pour qu'il n'y ait pas, encore une fois comme c'était avec le Mali, le système de tribalisation, le système de conflit entre les ethnies, les tribus, on veut permettre à chacun de pouvoir vivre dignement et librement sur son territoire. Et là, c'est la gestion démocratique, c'est la gestion qui permet aussi de pouvoir communiquer avec le reste des mondes, de pouvoir avoir des partenariats avec le reste des mondes, de pouvoir aussi exploiter nos ressources minières, d'exploiter aussi nos ressources de l'énergie renouvelable, de pouvoir aussi mettre en œuvre une politique qui respecte l'environnement. L'Alliance libre européenne, c'est pour nous un partenaire fiable, crédible et de confiance. Il y a une confiance entre nous et l'ALE depuis que François Alfonsi était député européen. C'est de là que nous avons découvert l'ALE parce que François Alfonsi est un homme qui a beaucoup aidé à faire connaître notre cause, notre combat. Donc, il est aujourd'hui le président de l'ALE. Donc, naturellement, nous avons une relation avec l'ALE. Sous-titrage Société Radio-Canada